Musique Donc aujourd'hui, mon intervention concerne les services et dits services écosystémiques générés par les arbres dans un contexte de changements globaux. Donc aujourd'hui, on constate ces changements globaux avec à la fois des pollutions, de la changement climatique, surexploitation des ressources, qui induisent donc une mobilisation de tous les acteurs de la société pour co-construire en intelligence collective un environnement de qualité, en particulier par des pratiques agroécologiques qui impliquent les arbres. Donc parmi les nombreux et multiples services écosystémiques rendus par les arbres et largement mis en valeur à l'échelle globale, par exemple la réduction des îlots de chaleur, les paysages, la protection acoustique, la biodiversité, la structure des sols ou l'impact sur la qualité et la quantité d'eau stockée. On a donc plus particulièrement dans cet exposé le sujet de l'amélioration de la qualité de l'air et plus largement la réduction des pollutions, qui est un enjeu crucial aujourd'hui. Donc comme illustré sur la figure, on va parler également de cycles bio-géochimiques, puisqu'on a de nombreuses réactions bio-géochimiques aux interfaces créées par les arbres. Donc philosphère pour l'interface entre les feuilles et l'atmosphère, rhizosphère l'interface entre les racines et le sol, qui vont influencer les transferts, les transformations des polluants et aussi des substances nutritives, et donc participer à ces cycles bio-géochimiques, à la fois du plomb, du cadmium, mais également du carbone, etc. Focalisons maintenant sur les situations et les rôles des arbres face aux pollutions. Par exemple, dans le cadre de la thèse de Tian Tianziong, qui a étudié le transfert foliaire des polluants métalliques issus de particules atmosphériques, produits par différentes activités anthropiques, par exemple le recyclage de batteries, les transports routiers, on a constaté que selon la taille des particules, leurs caractéristiques chimiques, selon aussi les caractéristiques des feuilles, des arbres, par exemple le nombre de stomates, la fixation, l'absorption des métaux, pouvait varier. D'autres études ont quantifié aussi le piégeage des particules et des métaux par des pins parasols. A maturité, on peut avoir jusqu'à 20 kg par an de particules fixées, par exemple des études dans la ville de Madrid en Espagne. On a également un impact des arbres sur la qualité des sols par des phénomènes de phytostabilisation ou de phytoextraction ou de biodégradation pour les polluants organiques. En raison des rôles importants rendus par les arbres, des aménagements et des choix raisonnés sont réalisés en agroécologie des paysages pour optimiser ces services écosystémiques. Par exemple, 55% de la population mondiale et urbaine est peu respirée en air pollué, qui a l'origine de décès, comme étudié par l'OMS en 2020. C'est important de planter des arbres adaptés au climat d'aujourd'hui et de demain, en particulier dans les zones urbaines, dans ces monts peuplés. C'est l'objectif de l'outil d'aide à la décision SESAM pour services écosystémiques rendus par les arbres et modulés par les essences. On a par exemple 14 espèces d'arbres qui ont été sélectionnées dans ce projet pour leur capacité à absorber des polluants, à accueillir la faune locale. Elles ont été plantées dans un espace test avec des suivis de pollution de l'air, de biodiversité. Et pour chaque espèce, on a des fiches avec des notes de 1 à 10 selon la capacité de l'espèce à fixer des polluants, des particules, améliorer le paysage. On a d'autres projets aussi comme Arboréole, porté par Dynafort, qui va focaliser sur les rôles des haies d'arbres en zone agricole, sur la fertilité, la vie des sols, l'érosion, la préservation de la biodiversité et les services écosystémiques associés, puisque finalement la biodiversité va aussi jouer sur les pollutions par la biodégradation. L'effet des brise-vents, par exemple, peut aussi réduire les transferts de pesticides et augmenter aussi la quantité et la qualité des rendements. Donc on a tout intérêt à mieux comprendre, finalement, par différents types de mesures croisées, donc à la fois la mesure de la qualité des sols et d'imagerie, des systèmes d'information géographique, ces mécanismes qui vont donc impliquer les haies pour mieux comprendre justement ces services écosystémiques. Donc pour lutter contre le changement climatique, on observe aujourd'hui un boom des plantations d'arbres par différents acteurs, des citoyens, des agriculteurs, les entreprises, par le biais de leur action de responsabilité sociétale. Mais attention, en fait, on a un certain nombre de précautions à prendre pour profiter pleinement des services écosystémiques des arbres, tout en réduisant les externalités négatives. Donc par exemple, il faut avoir des arbres qui vont durer pendant plusieurs décennies sans être coupés, pour avoir des densités de feuilles élevées qui vont jouer ce rôle de fixer des polluants, de fixer du CO2 aussi et réduire les effets de changement climatique. Le choix des espèces d'arbres aussi est important, puisqu'on peut avoir certaines espèces qui vont émettre des composés organiques volatiles irritants. Et donc bien sûr qu'il ne faut surtout pas les mettre dans des zones d'enseignement peuplées. Et on peut privilégier des espèces locales par rapport toujours à des aspects de durabilité. Il faut aussi surveiller l'attractivité des zones boisées pour la faune sauvage. C'est l'objectif du projet Servimatique, qui est interdisciplinaire et qui explore la perception citoyenne des paysages en lien avec le risque sanitaire lié à la tique du chevreuil dans la région agricole du Cominge. Et qui va permettre là aussi de diminuer ces effets négatifs des zones boisées, mais tout en ayant les services écosystémiques. Donc pour conclure sur ce sujet des rôles des arbres face aux pollutions, le but c'est de réconcilier des activités anthropiques, industrielles, récréatives, avec la santé globale grâce à l'agroécologie. Et donc par exemple, on va augmenter le nombre d'espaces verts proches, donc à moins de 300 mètres des habitations, avec aussi des aspects d'attractivité, d'esthétisme, de connectivité, qui vont permettre de tisser des trames à la fois vertes, bleues et brunes pour les sols, qui favorisent la résilience globale des villes, en particulier face aux événements climatiques extrêmes. On va également impliquer les usagers dans le design des parcs pour répondre à leurs préoccupations et besoins, ce qui va permettre aussi d'avoir plus de fréquentation de ces lieux, et favoriser la nature et la biodiversité en ville pour améliorer la santé physique et mentale des citoyens. D'ailleurs, selon de nombreuses études scientifiques, un bain de forêt représente une véritable thérapie anti-stress.